Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la vidéo haul du mois d'avril avant de commencer cette vidéo. Je voulais déjà savoir si vous allez bien, j'espère que vous allez bien et surtout j'aurais aimé vous poser quelques petites questions, j'en profite sur le début de cette vidéo parce que j'ai remarqué plein de changements sur Youtube et je remarque que c'est de plus en plus dur de faire voir ces vidéos. J'aurais aimé avoir quelques petites réponses à mes questions. Déjà la première question je vais vous la mettre en sondage juste en haut en fiche, vous allez voir quelque chose s'afficher et la question est quel jour vous souhaitez voir les vidéos est-ce que vous souhaitez que ça soit le mercredi, le samedi ou le dimanche et même le vendredi, je vais rajouter ces 4 options déjà pour savoir quand est-ce que vous êtes le plus actif sur Youtube. Donc déjà c'est la première petite question que je souhaitais savoir et je vous avoue qu'en ce moment je suis un petit peu en panne d'inspiration, je sais pas trop qu'est-ce qui pourrait vous plaire en vidéo donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et si vous ne connaissez pas encore ma chaîne Instagram où je vous mets en photo tous les produits dont je parle, tout ce que je parle ici en photo sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne Instagram. Maintenant c'est bon, je ne parle pas plus et on passe avec ma vidéo. Première chose que je vais vous souhaiter vous parler, je vais vous parler un petit peu mode. Ne faites pas attention, je l'ai déjà mis et il est froissé mais je me suis pris un débardeur chez Mango j'essaierai de vous mettre le prix juste à côté donc c'est un débardeur tout simple avec des motifs un peu en fait fleux, floraux, floraux, ça se dit un floraux et en fait au niveau de la matière c'est de la viscose, on dirait un petit peu de la soie et vous avez de la dentelle, j'essaierai de vous mettre en photo en même temps que je pense ça sera un petit peu plus parlant que le voir là tout froisser mais je me suis pris ça en article mode. Ensuite hier je suis allée faire une petite boutique avec mon chéri et je me suis pris deux petites choses, j'en ai oublié une d'ailleurs je me suis pris un pantalon chez Pullenberg donc Pullenberg il y a des choses hyper sympas à petit prix donc c'est un pantalon c'est un pantalon un peu comme ceci, cigarette je ne sais pas si vous allez le voir avec en fait au niveau de la ceinture il y a comme un nœud c'est assez joli, je vais vous mettre aussi en photo c'est plus sympa et celui-ci il vaut 15,99€ donc voilà, vraiment petit prix c'est des pantalons qui servent toujours et je me suis également pris en fait des débardeurs chez Pullenberg parce que quand même le prix du débardeur 5,99€ ça coûte que dalle 5,99€ c'est bizarre, ils ont gardé le ticket espagnol en France il a 7,99€ il faudrait que je regarde mon ticket de caisse pareil je l'ai payé plus cher que ce qui est marqué sur l'étiquette donc voici le débardeur en fait c'est des débardeurs basiques et ça je trouve que ça sert tout le temps donc à ce prix là je ne vais pas m'en priver en fait et j'en voulais en blanc mais il n'y avait plus ma taille donc j'y repartirai pour en acheter voilà un petit peu pour tout ce qui est mode j'ai pas allé danser grand chose et vous me connaissez je suis quelqu'un qui ne me déporte pas beaucoup en termes d'habits, en termes de mode maintenant on va passer en termes d'accessoires en termes d'accessoires j'ai un prix chez Castify donc déjà je voulais vous dire que j'étais hyper étonnée de la boîte je l'ai trouvé vraiment trop mignonne c'est un nœud comme ça et on retrouve en fait à l'intérieur les coques soit de téléphone soit d'ordi ou de n'importe quoi donc chez Castify j'ai reçu deux choses dans cette boîte j'ai trouvé ça super bien, vous avez même une pochette pour ranger vos accessoires je me suis pris en fait le protège de la coque pour en fait l'iPad tout simplement la coque je la trouve super bien parce qu'en fait elle se ferme comme un livre donc ça je trouve ça hyper pratique ça protège bien l'écran quand on s'en va quelque part et quand on ouvre en fait vous avez de quoi mettre vos cartes de quoi mettre des notes sur le côté et en plus après vous pouvez faire tenir votre iPad comme ceci donc ça vous permet en fait de pouvoir regarder un film quand vous êtes dans le lit moi j'aime beaucoup ce principe je pose ça sur ma table de nuit ou quand je suis sur mon bar en train de faire la cuisine je le pose et j'ai ma recette de cuisine juste comme ça donc j'ai trouvé ça hyper pratique le prix il est de 60$ je crois donc c'est pas forcément donné mais en tout cas ma coque elle est bien protégée c'est quelque chose d'assez costaud, m'engastifié j'ai jamais été déçue je vous mettrai d'ailleurs une vidéo où j'avais commandé des coques auparavant il y a quelques temps et j'ai reçu aussi la coque alors ça j'aime bien, ça me détend c'est la coque, vous savez où il y a, je sais pas si vous y voyez bien mais les paillettes en fait elles bougent à l'intérieur c'est du liquide vous avez différentes couleurs de coques comme ça c'est plutôt transparent on voit bien votre iPhone donc là aussi je trouve que c'est des coques hyper costauds en général elles durent mais très très longtemps donc c'est vrai que des fois on achète des coques pas chères à 4€ ou comme ça mais on les casse très facilement alors que là vous en avez pour des années voilà un petit peu pour les accessoires du moment ensuite on va parler un petit peu déco je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la décoration de la salle de bain je vous la mets en fiche juste là-haut mais je me suis pris une nouvelle lampe un nouveau lustre on va dire pour ma salle de bain pour que ça aille avec les autres lumières qu'il y a à l'intérieur je vous la mets en image plutôt que que je le prends je ne peux pas le sortir de toute manière donc je vous la mets en image en même temps que je parle et cette lampe vient tout simplement de mon magasin général ensuite j'ai reçu par Philips un nouveau blender et ce blender il est trop bien je vous le montre en image aussi il est trop bien pourquoi ? parce qu'on peut directement blender nos smoothies ou notre soupe directement dans une sorte de tupperware ça nous permet d'amener notre gourde partout où on le souhaite et ça j'ai trouvé ça hyper pratique on peut piler la glace vous avez aussi la spatule qu'on peut mettre à l'intérieur parce que moi je me suis déjà en fait cassé des spatules en voulant remuer alors que s'il y a des trucs qui tournaient que là on peut le mettre dans le trou directement sans qu'en fait ça touche le bas c'est juste génial je le trouve super au final j'avais un gros robot avant dans ma cuisine je ne sais pas si vous avez vu la déco de ma cuisine je vous la mets juste ici en vidéo mais j'avais un gros robot dans ma cuisine et en fait je l'ai laissé tomber et je préfère mettre ça ça prend moins de place et c'est hyper pratique pour faire mes soupes pour faire mes smoothies si jamais des vidéos de smoothies ou comme ça des trucs un peu détox pour l'été vous ferez plaisir n'hésitez pas à me le dire en commentaire et maintenant on passe à la beauté vu que c'est ce qu'on parle principalement sur ma chaîne et on va parler en fait de tout ce que j'ai acheté ou reçu pour ce mois-ci le nouveau Pat Galbang juste une tuerie vous en avez entendu parler beaucoup 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 sur les réseaux sociaux je n'ai pas fini mon mascara mais je voulais je l'ai déjà testé mais je voulais l'avoir il est juste top si vous ne connaissez pas les mascaras Benefit sachez qu'il y a toujours de la provitamine B5 à l'intérieur qui va fortifier vos cils et les épaissir celle-ci c'est une formule water résistante donc pas waterproof mais qui résiste à la petite larnichette ou à la petite pluie de dehors donc ça c'est super bien 36 heures de tenue et il fait tout longueur, courbe, volume avec une matière légère d'où les cosmonautes qu'on peut voir en fait pour leur pub c'est qu'ils se sont inspirés de l'aéroparticule qui vient des matériaux les plus légers qui vient en fait de la technologie spatiale en fait c'est ça qui permet d'avoir une formule ultra légère et faire qu'à la fin de la journée vos cils ne s'affaissent pas tout simplement donc une tuerie je vous invite vraiment à le tester en magasin si vous n'avez pas envie de l'acheter les yeux fermés testez-le mais c'est vraiment une tuerie ensuite je voulais mais tant qu'on est toujours chez Sephora j'ai eu également le height broken seal qu'on met en dessous des sourcils pour tout simplement faire ressortir les sourcils du regard si vous ne connaissez pas ce genre de produit testez-le moi j'aime bien c'est vrai que ça fait ressortir un regard un petit peu plus un peu plus marqué j'aime bien ensuite si vous me suivez sur Instagram vous avez vu ma palette chouchou du moment donc c'est la just peachy mais je l'adore d'ailleurs c'est celle que j'ai sur mes yeux c'est celle que j'ai sur les yeux de mon ancienne vidéo voilà j'adore me maquiller avec c'est des couleurs forcément que mat je vous l'ai mis en photo sur Instagram je vous remets mon instinct il n'y a que des couleurs mat qui sont de la pêche mais les couleurs je les adore pour cet été oups ça va être vraiment ma palette chouchou de l'été c'est sûr et certain avec la hit je vais jongler entre les deux mais ça sera mes deux palettes préférées j'adore le packaging aussi qui fait très costaud très robuste et facile à ranger pas trop grand donc c'est vraiment un bon packaging une bonne taille et ils ont sorti aussi la white peach alors là on a un peu de tout vous avez des paillettes des irisés et des mat on est sur d'autres types de couleurs que j'aime beaucoup aussi franchement vous avez la couleur glistening peach franchement c'est une tuerie la peach suède aussi voilà on est sur d'autres couleurs que j'aime beaucoup aussi et les deux mais Too Faced quoi moi je suis une grande fan de Too Faced elles sont juste magnifiques je vous invite à aller les tester en magasin tant qu'on est dans la couleur parce que je vais pas avoir 36 000 choses de couleurs je voulais vous parler du rouge AF MAC je vous le mets en swatch juste à côté mais on en entend pas beaucoup parler des métalliques ou des sans transfert de chez MAC je les adore au niveau tenue et au niveau en fait dessècheresse on va dire ils ne dessèchent pas les lèvres en fait et c'est ça aussi que j'aime et toujours des pigmentation de fou donc là aussi c'est à découvrir c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément beaucoup parler mais je souhaitais quand même vous les faire découvrir parce que je les adore dernier produit make-up et après on passe au soin là aussi il y a un mascara dont on n'entend pas beaucoup parler mais apparemment c'est juste une tuerie donc je voulais le tester à tout prix c'est le Lash Power Flutter to Full Mascara je sais pas si je le dis bien et donc tout simplement c'est le mascara de chez Clinique où vous pouvez tourner ce truc là donc vous pouvez mettre soit cils très fournis soit vraiment peu fournis et en fait ça va essorer la brosse d'une certaine façon si ça les sort beaucoup c'est pour avoir des cils pas trop fournis si ça les sort très peu c'est pour avoir des cils très fournis et là je trouve ça cool ça permet d'adapter en fait le mascara selon le regard qu'on va avoir si on va avoir un regard plus intense ou des yeux plutôt oeufs de biche j'ai trouvé ça super bien donc là aussi bonne nouveauté ça fait plaisir de voir des choses comme ça chez Clinique donc allez voir ça au niveau du soir je vais vous parler de la marque Larince je me suis pris en fait la crème jeunesse des mains pourquoi je me suis pris cette crème pour l'offrir à ma maman parce que c'est une crème que j'adore en fait tout simplement qui adoucit, protège, hydrate cible les tâches et fortifie les ongles elle est juste top elle ne colle pas elle laisse les mains vraiment douces elle nourrit réellement les mains vraiment c'est le genre de crème que j'adore utiliser sachez qu'il y en a plein d'autres qui sont sorties pour cet été à base de Magnolia si je dis pas de bêtises ou de Nérolia ou de Nérolia un truc comme ça jasmin aussi bon je sais pas si je dis des bêtises mais je sais que ça à base de plusieurs fleurs il y a trois odeurs différentes qui sont sorties format assez mini donc plutôt pratique donc allez voir ça aussi mais Clarince a sorti de jolies petites choses et pareil pour le corps je crois qu'ils ont sorti plein de nouvelles crèmes et notamment la crème pour le corps le lait corps hydratant velours à l'aloe vera pour les peaux normales j'adore l'aloe vera j'ai même une plante chez moi où des fois je la coupe pour pouvoir me faire mes propres soins avec ma plante d'aloe vera et Clarince j'aime beaucoup au niveau de leur texture encore une fois je vous ai dit juste avant pour la crème même qu'elle ne colle pas mais c'est pareil pour les crèmes corps et avec les beaux jours qui arrivent il faut s'hydrater les jambes pour pas avoir les peaux de croco donc forcément un lait pour le corps sert toujours à cette période là maintenant vous ne le savez pas mais je vous le dis ici en fait tout simplement je suis un traitement sous antibiotique en ce moment par rapport à un traitement antibouteau parce que voilà j'ai 27 ans et j'ai toujours des boutons et c'est un truc qui me soule donc avec mon dermato j'ai été chez mon dermato il m'a fini un traitement et on m'a recommandé également divers produits notamment de la marque Bioderma et je souhaitais vous en parler si vous êtes dans le même cas que moi j'ai eu la lotion réparatrice asséchante qui est pour poids bimérité qui restaure, soulage et assainie en même temps la peau donc c'est le Cicabio Lotion ça va permettre en fait de cicatriser tout simplement les endroits de ma peau parce que j'ai également une crème antibiotique c'est Effet Derme que j'ai que je mets sur les boutons et en fait ça m'assèche énormément la peau je me mets que deux fois par semaine et ça me fait peler etc ça me fait aussi rougir forcément et ça je pense que ça va être cool parce qu'en même temps ça va me permettre de soulager de restaurer ma peau et de l'assainir et également le soin apaisant anti-imperfection qui est une crème en fait que je vais utiliser avec mon homicère Bioderma ça va être ma petite routine là pendant mon entraînement donc pendant trois mois donc voilà là je suis repartie sur des produits vraiment un peu plus parapharmacie pour aider vraiment ma peau et calmer ma peau parce que forcément avec mon métier avec mon boulot en plus de ça je pense pas que ça aide vu que je suis conseillère chez Sephora et que je me maquille tout le temps et tout ça et que je laisse jamais respirer ma peau donc voilà on va essayer de faire les choses bien et comme on est dans la marque de nerfs moi je voulais aussi vous parler d'un autre problème mais ça je vous en avais déjà parlé que je fais du psoriasis quand je suis stressée j'ai souvent le psoriasis au niveau du crâne qui peut ressortir et c'est quelque chose qui m'irrite en général quand je suis stressée j'ai tendance à me gratter la tête et en fait Bioderma a sorti une gamme je vous avais parlé du shampoing Forterer que j'ai utilisé sans ulti comme ça de chez Forterer je sais pas si vous en avez parlé je voulais vous parler d'une OD shampoing donc c'est un shampoing très liquide on va voir ce que ça rend mais je connais pas du tout ce genre de choses c'est un flux de non-détergent qui est pour tout type de peau et qui est tout type de cheveux par exemple et qui respecte l'équilibre capillaire brillance et souplesse donc c'est un shampoing à l'utiliser tout simplement comme un autre shampoing c'est pas parce qu'il est liquide que voilà on le fait mousser on rince tout simplement également le masque qui va avec de chez Nodéa masque concentré de chez Dioderma qui est un soin apaisant pour les cuirs chevelus sensibles et irrités qui va calmer les irritations douceur et confort et qui est avancé donc là aussi j'aimerais vraiment vous en dire des nouvelles dans le sens où moi j'aime bien avoir mes cheveux brillants avoir de beaux cheveux mais pour ça j'utilise généralement des shampoings pour avoir les cheveux brillants pour tenir mon blanc pour machin pour voilà est-ce que ça en fait ça va calmer mes irritations et garder mes beaux cheveux c'est ça la question et c'est ça que je vous dirai dans une prochaine vidéo j'espère que cette vidéo haul vous aura plu si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les dire à me les poser en commentaire et surtout n'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous avez envie de voir si vous avez envie de voir des routines des DIY enfin n'hésitez pas à me les dire à me donner des suggestions parce que comme je vous ai dit en début de vidéo je suis un peu dans le flou en ce moment du coup je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite ciao tout le monde je vous ai dit Sous-titrage ST' 501